Faire le parallèle et la comparaison entre ceux dont a subi Alassane Ouattara opposant et les situations aujourd'hui de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blégoudé relèvent d'une extraordinaire légèreté. On ne peut donc pas faire ce parallèle avec Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blégoudé qui eux ont été condamnés. Mais Alassane Ouattara avait été exclu sans aucune condamnation. On a vu comment soit Alassane Ouattara. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Docteur Saraka. Oui, effectivement, monsieur Saïd, on ne peut pas aussi vous laisser tronquer l'histoire récente de notre pays, même si vous y êtes depuis 2000. La Côte d'Ivoire, non, vous ne pouvez pas... S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Ce pays a été victime de ce type de discours. Vous vous tiendrez ce discours et demain vous irez chez vous. On va recentrer le débat. Ce sont des propos ivoiritaires. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Un certain nombre de prisonniers ont été libérés, certains ont été amnistiés. Tout ça va dans le sens de l'apaisement. Il ne faudrait pas ramer à compte courant. Alors nous disons qu'il est important de permettre aux Ivoiriens d'avoir le choix. Il ne faudrait pas à l'entame se comporter en juge constitutionnel ou donner déjà le sentiment que dans tous les cas, certaines candidatures seront rejetées. Je rappelle que nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe.